Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Mes auditeurs, bonjour. L'invité du direct de Radio M. A le plaisir de recevoir ce matin M. Ahmed Benbitour, économiste, ancien chef du gouvernement. M. Ahmed Benbitour, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un grand plaisir de vous accueillir à Radio M. Je vous remercie. Votre voix s'est faite un peu rare ces derniers mois. On vous a réentendu à la rentrée à quelques occasions, notamment avec une tribune en loitan. J'ai lu des commentaires qui disaient que vous étiez particulièrement alarmiste et que vous, en tant qu'expert, vous êtes économiste, vous devriez séparer les deux casquettes, celle de l'expert et celle de l'homme politique. Vous êtes membre du processus de Zeralda, une des personnalités de ce processus de l'opposition. Est-ce que vous êtes alarmiste quand vous dites que les réserves de change vont fondre avant 2020 et que l'inflation va aller à probablement trois chiffres ? On va rester à trois chiffres pour le moment. Très bien. D'abord, il faut bien considérer que ce sont des prévisions que je souhaite ne pas se réaliser pour le bien-être de mon pays, sauf qu'elles sont basées sur une analyse strictement scientifique. Je vous ai juste rappelé que je suis comme un petit litulaire d'une licence et sciences mathématiques appliquées, d'un diplôme d'études approfondies en calcul de probabilité classique, d'un Master in Business Administration MBA et d'un PhD en économie. Donc, tout ceci me prépare en plus de l'expérience dans l'entreprise, dans le gouvernement et dans les ministères. Donc, tout ceci me prépare à faire des prévisions. Ces prévisions sont basées sur quoi ? Elles sont basées seulement sur la chute des recettes. L'échec de recettes, elle est la conséquence de deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est la baisse des volumes des exportations. Entre 2006 et 2011, le volume des exportations a baissé de 25,6%. Comme conséquence de la baisse de la production et de la baisse... Comme conséquence de la baisse de la production et l'augmentation de la consommation interne d'énergie. C'est-à-dire, nous sommes dans une situation dans la consommation d'énergie complètement en dehors de ce qui se passe dans le monde. Ce qui se passe dans le monde, c'est exactement le contraire. Ça, c'est le premier élément qu'il faut garder à l'esprit. Or, si nous regardons les recettes d'exportation. En 2013, ils étaient à 63,4 milliards de dollars. En 2016, 27,6 ou 5 milliards de dollars. Donc, elles ont baissé de moins 57%. À côté de ça, les importations ont baissé de 11% seulement. Donc, c'est-à-dire, on n'est pas capable de faire. Maintenant, comment on est arrivé à cette situation-là ? C'est parce qu'il y a eu des phénomènes de dépenses extraordinaires sans considération de leurs conséquences. Avant de dire un mot sur comment on est arrivé, juste pour rester dans la prévision. D'accord. Il faut 20 milliards par an pour combler l'écart. 20 milliards, 25 milliards, ça ne finit pas les réserves de change en deux ans. D'accord, ok. Donc, nous avons des dépenses qui vont être autour de 60 milliards et de recettes moins de 30 milliards. On a ponctionné sur les réserves de change 34 milliards de dollars en 2015. Et on prévoit en prévision de clôture 30, mais vous savez, chaque fois qu'on dit en prévision de clôture, ça se passera beaucoup plus. Ça veut dire qu'on va ponctionner un minimum de 30 milliards de dollars en 2017, 2018, 2019. Alors, qu'est-ce que nous avons comme niveau de réserve aujourd'hui ? Il faut bien considérer que le chiffre qui est donné, c'est un chiffre qui contient l'or et la devise. Et donc, lorsqu'on s'en tient seulement à la devise, c'est quasiment certain. Encore une fois, je souhaite que ça n'arrive pas. Sur le train sur lequel nous sommes aujourd'hui ? Bon, sur le train sur lequel nous sommes, bien entendu. On ne peut pas faire des prévisions en dehors du train sur lequel nous sommes. Mais on peut penser que, déjà en 2018, on n'aura pas besoin de ponctionner 30 milliards parce que les dépenses vont être plus comprimées, les importations vont être plus comprimées et un petit rebond du prix du pétrole peut nous amener à ponctionner 15 ou 20 milliards plutôt que 30. Il y a deux éléments. Il y a la recette, il y a la dépense. Si on regarde dans la dépense, je vous dis que, malgré cette situation, la baisse des importations n'a baissé que de 11%. Il faut bien considérer, parce qu'il y a les importations des marchandises, nous sommes déficitaires dans la balance des services et nous avons des transferts pour les bénéfices des sociétés étrangères qui ont été de 8 milliards de dollars en 2013 et qui continuent à être à ce niveau-là. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il serait très, très difficile de voir si on maintient ce rythme d'importation. Parce que là aussi, il faut bien considérer, 75% des calories que nous consommons sont importées. Donc, il est très difficile de réduire les importations. Sauf, sauf, sauf si ce volume d'importation, parce que la facture d'importation est passée de 12 milliards de dollars en 2001 à 68 milliards de dollars en 2014. Donc, sauf si dans le C-68, il y a de la surfacturation et qu'avec un changement de système de gouvernance, on reviendra à ça. Mais dans le système de gouvernance actuel, on ne peut pas aller plus loin. Il faut bien considérer, on peut dire ce qu'on veut, mais si les chiffres sont là. Par exemple, si je peux comparer en termes budgétaires. Là, on a parlé de la balance des paiements. Donc, là, je vous dis encore une fois que les réserves de change seront finies en 2020, fin 2019. Donc, en 2020, il faudra soit réduire l'importation de moitié, ce qui paraît incroyablement, d'autant plus qu'on est en train de parler de relancer le secteur productif. L'endettement, l'endettement, ce n'est pas possible parce qu'on ne vous prête pas si vous n'avez pas une démonstration de la capacité de remboursement. On parlera des solutions tout à l'heure. Donc, là, sur le volet budget, balance des paiements, vous maintenez que les réserves de change vont se finir fin 2019-2020. Et sur le volet plus interne, celui de l'inflation, vous dites que les solutions adoptées par le gouvernement, notamment le financement non conventionnel, vont provoquer une hyperinflation. Oui, parce que là, vous êtes dans une situation d'accélération du phénomène d'inflation. Il vient par la réduction des quantités, et donc quand il y a pénurie et inflation, c'est tout à fait normal, et il vient par le financement monétaire. Lorsqu'il y a financement monétaire, il y a inflation. Donc, vous avez un double phénomène d'accélération. Je ne parle pas de vitesse, mais j'appelle d'accélération, d'accord, du phénomène d'inflation. Donc, au-delà de 2019, lorsqu'il y aura la moitié à importer, et lorsqu'on continuera à financer le budget, parce qu'il faut bien considérer que la fiscalité pétrolière est arrivée jusqu'à 75% des recettes en 2007. Donc, elle a un rôle important. Et ce n'est pas avec des mesures aussi importantes qu'elles soient pour arriver à couvrir le déficit. M. Hamedou Muitoul, je vais me faire un peu l'avocat du gouvernement. Si on dit que le programme sur 5 ans de financement non conventionnel est destiné à financer des lignes précises des dépenses du Trésor, renflouer le Fonds national d'investissement, rembourser l'emprunt national, permettre à son attractionnel gaz de payer leur écart sur la fourniture de l'eau ou d'électricité, est-ce que ce n'est pas quand même quelque chose de canalisé qui ne va pas alimenter la consommation finale ? Et donc, il ne va pas prendre aucune inflation. OK. Sauf, Kain Haji Adirafi Belk. Là, il y a une confusion fondamentale, parce qu'on confond entre les dépenses budgétaires et les paiements du Trésor. Lorsqu'on fait des paiements du Trésor, que ce soit en emprunt ou en remboursement, c'est au niveau du Trésor. Donc, ça ne rentre pas dans le budget du fonctionnement ni dans le budget d'équipement. Or, nous avons un problème de budget de fonctionnement. Et donc, le financement monétaire, qu'on a appelé le financement non conventionnel, ne peut pas ne pas s'adresser au budget de fonctionnement, à le déficit du budget de fonctionnement et au déficit du budget d'équipement, qui sont des dépenses. Donc, il faut toujours faire une différence. Il y a beaucoup de gens qui font l'erreur entre la dépense et la trésorerie. Attendez. Le financement non conventionnel, c'est des titres que la Banque d'Algérie achète, des créances du Trésor que la Banque d'Algérie achète sans condition. La forme, peu importe. Ce sera beaucoup plus des avances de la Banque centrale pour financer le déficit budgétaire et donc via le Trésor. Parce que le Trésor, on fait ce qu'il veut. Non, il fait ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il dit que ça va financer le... Obligatoirement. Parce que comment ils vont financer ? Nous avons un déficit budgétaire. On le reconnaît, il y a un déficit budgétaire. Même les autorités le reconnaissent. Je vous ai dit. Donc, quand vous voyez septembre de temps, on a essayé de jouer avec la baisse du taux de change du dinar, mais ça n'a pas suffi. Et donc, il y a là quelque chose de très important. Or, ce financement-là est monétaire et donc c'est un financement qui va aller à la dépense sans être couvert par une production quelconque. Et donc, c'est pour ça qu'il est monétaire. Maintenant, si le Trésor finance ce que vous venez de dire, ça, c'est bien sûr, c'est une question d'opération de trésorerie au niveau du Trésor. Qui n'est pas inscrite dans le budget de fonctionnement, qui n'est pas inscrite dans le budget d'équipement. Parce que vous dites quoi quand M. Hamidou Hyad dit que le quantitative easing n'a pas provoqué d'inflation aux Etats-Unis ? Le même processus que la Banque Centrale Européenne n'a pas provoqué ? Franchement, je n'ai pas connaissance de ce type de situation. Vous savez très bien que la Banque Centrale Européenne est totalement indépendante du gouvernement américain. Elle a acheté pendant plusieurs années à 80 milliards de dollars par mois des actifs dont on savait que c'était des actifs quasiment pourris, du système financier. Oui, mais... Refinancé. Non, attention, justement, c'est là la confusion. Il y a une confusion entre les dépenses budgétaires et les opérations de trésorerie. Ce n'est pas du tout la même chose, encore une fois. C'est là une confusion fondamentale et je suis désolé que par une confusion, on fait tromper tout le monde. Donc c'est de l'argent qui ira à la consommation ? Bien sûr, nécessairement. Sinon, comment vous allez financer le déficit budgétaire ? Il y a un déficit budgétaire ou il n'y a pas ? Les recettes sont tombées ou ne sont pas tombées ? Absolument. Ok, les dépenses sont tombées de 55 et 11. D'ailleurs, on peut relever la contradiction chez Ahmedou Hyad, encore lui, qui a dit aux députés qu'ils n'avaient pas de quoi les payer s'ils ne votaient pas l'amendement de la loi sur le monnaie-crédit. Et donc, d'une certaine façon, il a avoué que ça allait servir à faire le fonctionnement. Nous ne parlons pas de personne, mais nous parlons de l'analyse. Donc l'analyse est claire, nette et précise. Il faut apprendre à faire une différence entre les opérations de trésorerie et les dépenses budgétaires. Les dépenses budgétaires, c'est quelque chose qui va à la consommation. C'est le salaire des fonctionnaires, c'est ce qu'on achète comme moyen pour faire fonctionner l'administration au niveau du budget de fonctionnement. Et au niveau du budget d'équipement, c'est ce qu'on paye comme travaux, comme équipement, etc. Donc tout ça, c'est des choses consommées. C'est des dépenses. Et donc, il faut faire attention entre la dépense et la trésorerie. Oui, mais sur l'inflation, est-ce qu'on n'a pas été un peu fort ? Une inflation à deux chiffres, on est à peu près sûr qu'on y arrive dès 2018. Mais à trois chiffres, ça fait un peu peur. Laissez-moi vous donner seulement un exemple, pas très lointain. Parce qu'on peut prendre, déjà dans les années 90, en Turquie, on est arrivé à ces chiffres. En Serbie, quand il y a eu la difficulté en Serbie, le prix du kilo de pommes de terre est passé de 4 000 dinars à 17 milliards de dinars en un an. Donc quand je parle de quelque chose, c'est parce que j'ai une référence vivante. Ce n'est pas quelque chose qui est comme ça venu. Je n'ai pas dit ça comme ça. Encore une fois, je le répète, je souhaite que ça n'arrive pas. Mais j'ai déjà dit en 2001 que l'État algérien va connaître la défaillance jusqu'à 2010 et la délicatence à Paris 2011. On y est. J'ai dit en 2011, attention, nous allons être en pénurie de moyens de financement en 2017. Qu'est-ce qu'on a répondu ? On a répondu, vous êtes en train de faire taouif, vous êtes en train de faire peur aux gens, notre situation est très bien. C'est vrai que la situation est très bien. Le prix du baril à 115 dollars, venir lui dire au moment où le prix du baril à 115 dollars, vous allez être en pénurie de moyens de financement dans 5 ans, c'est presque fou. On a envie de vous dire que vous avez eu malheureusement raison. Absolument. Parce que je ne dis pas quelque chose comme ça. Je l'ai dit sur la base d'une analyse strictement scientifique et les données officielles. Jamais sur autre chose. Alors, nous sommes sur un chemin de front rapide des réserves de change, 2019-2020. Vous dites, M. Ahmed Benmitour, sur le chemin d'une hyperinflation, ça aussi, vous le soutenez. La réponse du gouvernement, vous la trouvez comment ? À travers déjà les grandes lignes de la loi de finances pour 2018. Très franchement, je vous dis, moi, j'ai toujours appelé au changement de tout le système de gouvernance. Donc, je ne consacre pas trop de temps à regarder ce que fait ce gouvernement ou un autre. C'est tout le système de gouvernance qui doit être changé. Comment voulez-vous qu'un système de gouvernance qui, avec un prix voisin de 140 dollars, amène le pays dans cette situation, et maintenant que le prix du baril ne dépassera pas les 60 dollars en moyenne annuelle, sur une longue période, il va pouvoir régler les problèmes ? J'avais ici M. Mourad Frer, hier, donc l'invité du direct, qui soutient qu'il y a un choc haussier, qui se prépare, parce qu'il y a eu des investissements dans l'amont pétrolier et gazé dans le monde, et qu'il devrait y avoir un rebond vers 2020, peut-être même avant. Non, ça c'est... Écoutez, il y a la demande et il y a l'offre. D'accord ? La demande est en baisse importante, parce qu'il y a une politique rigoureuse en ce qui concerne la consommation d'énergie de sources fossiles, qu'on considère comme responsable du réchauffement climatique. Pas elle seule, mais parmi les éléments. Donc, il y a une baisse de la demande partout. Les voitures consomment beaucoup moins, les maisons consomment beaucoup moins, etc. Ça c'est le premier élément. Quand vous venez du côté de l'offre, vous avez les États-Unis qui sont devenus officiellement exportateurs. Ils ne l'étaient pas. Ils avaient la capacité d'exporter, mais le Congrès les a empêchés. Maintenant, ils sont officiellement exportateurs. Vous avez à l'insurier de l'OPEP de grands producteurs qui sont pensés de la politique de part de marché et non de prix. Donc, ils mettent suffisamment de quantité sur le marché. Donc, nous allons nous retrouver dans une situation structurelle d'augmentation de l'offre, en même temps que la baisse de la demande. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez. Les prix ne dépasseront pas les 60 dollars. Et si Dieu nous donne vie, on se retrouve en 2020 et vous allez voir qui c'est qui aurait raison. Donc, tendanciellement, vous dites qu'il ne faut pas compter sur, retrouver des niveaux élevés de revenus. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Les 30 milliards de dollars, c'est ça qu'il faut considérer comme la meilleure des situations. Les revenus que l'Algérie peut avoir. On ne peut pas avoir en termes de volume d'export. Les volumes ne baissent pas, d'ailleurs. Les volumes ne baissent. Non, sinon, le volume d'exportation ne baissent pas. Les volumes baissent, encore une fois. À cause de la consommation interne. À cause de la consommation interne. Et la production aussi. Oui, Hassirmal a perdu 27% de sa capacité de production entre 2008 et 2012. 27%. Oui, je considère. Elle était sur un plateau de 80 milliards de mètres par an. Et pour revenir, quand je dis la gouvernance, le budget de fonctionnement a été en augmentation de 47% entre 2011 et 2010. Parce qu'il y avait en 2011 cette situation dans les pays arabes. Et on a considéré que ça pourrait être contagieux. Donc, on a mis les dépenses. Et on a dit, bon, c'était juste pour faire des retapages. Or, en 2012, on a aussi augmenté les dépenses de fonctionnement de 23%. En 2015, le premier semestre, on a augmenté les dépenses de fonctionnement de 7,8%. Donc, contrairement à tout ce qui se raconte, il y a des augmentations. On voit bien que vous vous intéressez quand même, en attendant le changement de gouvernance globale, vous vous intéressez quand même à ce que fait le gouvernement. Non, non. Attendons-nous. Il y a une différence entre s'intéresser aux chiffres pour faire l'analyse. Parce que je ne peux pas faire l'analyse sans les chiffres officiels. Mais je ne m'intéresse pas aux politiques. Parce que je considère que les politiques sont totalement dépassées. On va rester sur les chiffres. Parce qu'il faut quand même s'intéresser. En attendant, parce qu'on peut être d'accord sur le fait. On va en parler en fin d'émission. Et on va essayer d'en parler un peu dans le détail. Sur ce que peut apporter un changement de gouvernance à l'Algérie dans la situation où elle est. Mais en attendant, dans quel état va-t-on trouver l'Algérie ? Ça va dépendre de ce que fait le gouvernement maintenant. En attendant le changement, ça va dépendre. Et donc, s'il y a de bonnes mesures qui vont dans la bonne direction, peut-être que ce serait bien de les souligner. Parce que ça va éviter de partir de trop bas. Tant mieux, tant mieux. Encore une fois, c'est ça qu'on ne veut pas. Alors, une question précise. La relance du budget de l'équipement dans le projet de loi de finances 2018, bonne ou mauvaise décision ? Quel budget d'équipement ? Avec quelles ressources ? Avec quelles ressources ? Si c'est avec les ressources inflationnistes, ça ne donnera pas grand chose. Et regardez l'état de réalisation des équipements. Moi, j'ai la chance de pouvoir me déplacer régulièrement sur l'ensemble du territoire. L'état des routes. On fait du bon travail, mais c'est souvent avec des retards énormes, avec des coûts élevés, avec des choses. Donc, quel type d'équipement ? Si c'est les infrastructures, on en a fait assez. Maintenant, ce qu'il faut, c'est investir dans le secteur productif. Si on n'investit pas dans le secteur productif, on va vers la casse. Ça, c'est exactement ce qu'il faut faire. Or, on ne fait rien sur l'investissement productif. Il faut considérer que, en ce qui concerne le climat des affaires, nous sommes classés parmi les 20 derniers mondiaux. Les 20 derniers. Qui va rater ? Donc, vous considérez que... Alors, le budget d'équipement, je vous ai posé la question, ce n'est pas tout à fait neutre. C'est un peu pour faire la transition avec la deuxième partie de cet entretien. En 1985, face à un premier contre-choc qui nous a coûté très, très cher, il y a eu une baisse du budget d'équipement qui a provoqué un pic de chômage très rapide. Je crois qu'en une année, on est passé de moins de 10% à 26% de taux de chômage. Et c'est peut-être une des explications d'octobre 1988. Vous vous dites qu'il faut faire face au contre-choc en faisant très attention à la croissance et à l'activité. Oui, exactement. D'abord, il faut comprendre la différence fondamentale entre la situation en 1986 et la situation aujourd'hui. En 1986, il y a eu une baisse des prix internationaux. D'accord ? Ce n'était pas une situation propre à l'Algérie. Ce n'est pas pour tous les autres pays. Et qui était dû à ce qu'un certain nombre de pays ont augmenté leur offre pour faire mal à un autre pays. Donc, c'était purement conjoncturel. C'est vrai que les recettes sont tombées de 50%. Aujourd'hui, elles sont tombées de 57%. Donc, on est dans des situations comparables en termes de baisse des recettes. Mais c'est tout. Tout le reste, c'est totalement différent. Parce qu'à cette époque-là, nous étions dans une situation d'augmentation de la production. Puisque nous avions le gazodique ouest qui va vers l'Espagne, qui était en état de préparation et de réagération, le GME. On avait aussi l'augmentation des capacités du gazodique est vers l'Italie, aussi qui devait passer à 30 milliards de mètres cubes. Et l'autre, 8 milliards de mètres cubes. Et en plus, on avait le programme d'Arco, Rourde-l-Bagel, etc. Donc, il y avait toute une série de programmes. On avait le programme aussi sur ce qu'on appelle le gazimide, entre Hassim et Hassim et Hassim et Hassim et Saoud. Donc, il y avait toute une série de programmes qui ont laissé croire, et qui ont fait effectivement qu'on était en augmentation de la production. Aujourd'hui, on est en baisse de la production. Donc, la situation n'est pas comparable. Il y a des gens qui disent qu'on va revenir en 86. Je pourrais presque dire, il y a rite, si on pouvait revenir en 86. Donc, vous dites que la situation est plus sérieuse cette fois-ci, parce qu'il y a une double crise, une crise de la valorisation des hydrocarbures, une crise des prix, et une crise des volumes. Des volumes, exactement. Et la crise des volumes, en 86, on avait derrière, on avait la possibilité de redévelopper, d'exporter plus les volumes. Cette fois, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et deuxièmement, sur les prix, sur les prix aussi. Sur les prix, j'ai dit que c'était conjoncturel. C'était adressé. C'est une décision qui a été adressée. Aujourd'hui, les prix baissent pour des raisons tout à fait structurelles. Il y a une opération de baisse de la demande, politique mondiale de la baisse de la demande, et il y a une opération d'augmentation de l'offre. On va rester une seconde sur les volumes, quand même. On va rester une seconde sur les volumes. Pour rester dans l'actualité, cette volonté du gouvernement de réviser la loi sur les hydrocarbures pour améliorer l'attractivité de l'amont pétrolier algérien, qui est en berne. Enfin, on a, depuis 2006, très peu contracté. Et donc, c'est son attraque en effort propre, surtout, qui porte l'effort de renouveler les réserves. Hier, M. Preur a dit qu'idéalement, il faudrait revenir à la loi 86-14. Vous dites qu'il dit qu'elle est plus claire et qu'elle sécurise mieux les partenaires de l'Algérie. La question n'est pas de savoir comment sécuriser. On peut toujours trouver le moyen de sécuriser. Si on n'a pas la compétence, on amènera des experts pour nous aider, des consultants pour nous aider. La question est, la crise est maintenant. Elle est entre aujourd'hui, 2020. Quand vous vous lancez dans une nouvelle opération, il vous faut d'abord faire, d'abord décider des réglementations et des lois. Un. Ensuite, il faut faire de l'exploration pour découvrir. Ensuite, il faut faire développement pour faire en sorte que cette exploration va devenir production. Et ensuite, il faut aller à la production et ensuite à la commercialisation. C'est des opérations qui durent des décennies. C'est une décennie ou un peu plus. Donc, ça, ce serait la meilleure solution dans peut-être 25 ans. On l'a dans 20 ans. Mais pas aujourd'hui, encore une fois. Vous avez été ministre de l'énergie. Vous connaissez bien le secteur. On est quand même sur l'un des plus grands domaines miniers du monde. Il est sous-exploré. 13 puits aux 10 000 km² par rapport à une moyenne mondiale de supérieur à 100. On dit... Bon, évidemment, ce n'est pas l'avenir. On sait maintenant que ce n'est plus l'avenir. L'énergie carbonée, ce n'est plus l'avenir. Mais on dit qu'on n'a pas fini avec cela. Même si on doit faire une transition énergétique. C'est évident. Vous m'avez dit que vous étiez ministre de l'énergie. Moi, j'étais ministre de l'énergie en 1993-1994. Ça fait maintenant combien d'années ? Et on était sur cette même situation d'exploration. D'exploration, oui. Et donc, comment voulez-vous que si on ne l'a pas fait pendant 25 ans alors qu'on était dans l'aisance financière la plus totale, on pourrait le faire maintenant alors qu'on est dans des difficultés financières ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on le fait, on ne le fait qu'en comptant sur l'investissement étranger. Oui, c'est ce que font les Iraniens, d'ailleurs. Mais le climat des affaires, il ne faut pas l'oublier. Vous ne pouvez pas amener des investisseurs étrangers lorsque vous êtes classé parmi les dix derniers en climat des affaires. Et vous dites ce que vous voulez, c'est des gens qui n'aiment pas l'Algérie, qui donnent des chiffres comme ça, mais c'est un modèle qui fonctionne pour tous les pays du monde. On entre les données et ça sort. Combien de mois pour avoir telle autorisation ? Combien de mois pour avoir telle chose ? Donc, c'est ça le problème. J'imagine que vous allez me dire la même chose parce qu'on est en train de dérouler un petit peu les mesures du gouvernement. La même chose pour l'impôt sur la fortune. Il ne va pas apporter une assiette supplémentaire, des revenus supplémentaires rapidement. Il va mettre du temps pour générer des revenus au trésor. Oui, d'abord, il faut bien considérer est-ce que l'impôt sur la fortune, c'est lorsqu'il y a des revenus ? Ou bien c'est le capital ? C'est le patrimoine. Si c'est le patrimoine, ça va être très, très difficile. D'abord, comment évaluer le patrimoine ? Nous avons eu de longues discussions dans un des gouvernements en 1993-1994. J'ai posé le problème. J'ai dit, bon, ok, vous voulez faire... Comment vous allez évaluer le patrimoine ? Moi, j'ai acheté une maison à 10 millions de centimes. Aujourd'hui, il vaut sur le marché 1 milliard. Comment vous allez évaluer ? Est-ce que vous allez me taxer sur 10 millions ou sur 1 milliard ? Si vous me taxez sur 1 milliard, mon salaire ne permettra pas de rembourser. Donc, il y a de très sérieux problèmes. Il faut toujours ne pas annoncer des choses lorsqu'on n'a pas à réfléchir sérieusement à leur mise en œuvre. Maintenant, la seule chose qui peut être relativement facile à avoir, c'est sur les revenus. Les revenus, je parle des revenus de salariés, les revenus des hommes d'affaires. Là, on peut travailler sur ça et avoir quelque chose. Et là encore, vous avez l'économie informelle qui représente une très, très grosse partie de l'économie nationale. Donc, vous n'avez pas les données nécessaires, même sur le revenu. Bon, mais bon. – L'Istirad. – C'est l'Istirad. – C'est l'Istirad. – Donc, vous, vous pensez que le gouvernement n'a pas suffisamment réfléchi avant de lancer cette réforme ? – Non, franchement, je n'aime pas parler comme ça. – Non, vous dites qu'il faut réfléchir avant de le faire. Donc, ça suppose que ce n'est pas mature. – Non, non, je ne dis pas ça. Moi, je dis seulement que c'est des questions qui sont extrêmement complexes, qui méritent beaucoup de travail et de préparation. Et ne les annoncez que lorsque vous êtes capable d'en assurer la mise en œuvre. C'est tout. – Très bien. Alors, on a évoqué un peu la séquence de 86, du contre-choc des années 80. Qu'est-ce qui s'est passé, M. Belbitoul ? Vous étiez déjà aux affaires. Vous étiez un haut fonctionnaire de l'État à l'époque. Quelles sont les erreurs qu'on a commises à cette période-là, qu'on peut éviter cette fois-ci ? – Oui, bon, je ne sais pas si on peut les éviter cette fois-ci. Les erreurs qui ont été faites essentiellement, c'était qu'on a financé les importations par le crédit à court terme. Comme nous étions dans une situation solvable, nous avons commencé à payer avec le court terme. Ce qui fait que le ratio du service de la dette, le rapport entre le paiement du principal et des intérêts sur le recette d'exportation, est resté plus de 50% pendant six ans. Et ça, c'est un point énorme. En 1993, il est arrivé à 86%. Ça veut dire, lorsqu'on faisait 100 dollars d'exportation de recettes, bien et service, on laissait 86 dollars pour rembourser la dette. Et le premier semestre 2014, 114%. C'est-à-dire que toutes les recettes ne suffisaient pas qu'il fallait encore plus ponctionner sur les réserves. – D'où le rééchelonnement. – D'où le rééchelonnement, bien entendu. Donc, ça, c'est l'erreur qui a été faite. C'est-à-dire que, parce que le marché était disponible, on en a profité, mais on l'a payé très cher. D'accord ? Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette situation. Parce que pour pouvoir être... pour pouvoir assurer un crédit, il faut que vous démontriez votre capacité à rembourser. Et ça, on n'en a pas aujourd'hui, là. Parce que la seule source de capacité de remboursement, c'est les exportations d'hydrocarbures. Or, il se trouve que les hydrocarbures sont un marché mondial très bien connu, très bien suivi par tout le monde. Donc, on ne peut pas tricher ou donner des chiffres qui ne sont pas les bons, quoi que chose. Et malheureusement, nous sommes dans une situation où on ne peut pas démontrer. Je voudrais juste vous rappeler une chose. Très simple. Je suis passé, avant d'aller au rééchelonnement, je suis passé une année dans le secteur de l'énergie. C'était essentiellement pour démontrer de façon claire et totale notre capacité de rembourser. Parce que quand vous avez vu quelqu'un qui a déjà été dans le secteur de l'énergie, sa voix est beaucoup plus audible que d'autres. Et à l'époque, vous étiez écouté ? Nous avons réussi à faire un rééchelonnement dans les conditions les plus favorables qu'on puisse avoir. Les plus favorables. Moi, je vous trouve peut-être un peu sévère quand vous dites que l'Algérie, la ligne rouge, que M. Boutfler a mis, pas d'endettement à l'international. Non, il n'a pas mis de ligne rouge, encore une fois. On a un sentiment qu'il y a quand même une ligne rouge. Vous dites que c'est parce que si on demande, si on va sur les marchés mondiaux, on ne va rien pouvoir lever parce qu'aujourd'hui, on n'est plus bancable. Ce n'est pas un peu fort, ça, M. ? Quand on a encore des réserves de change, vous dites vraiment que l'Algérie, aujourd'hui, elle a une si mauvaise notation ? M. Boutfler, encore une fois, vous remboursez quoi ? Vous ne pouvez avoir que des crédits à court terme. Ça veut dire des choses qu'il faut rembourser dans les 90 jours, dans les 180 jours, dans l'année ou plus, dans l'année et demie. Donc, et dans cette situation-là, vos recettes ne vous permettront pas de pouvoir rembourser. C'est ça la question que je dis. Je ne dis rien du tout sur l'Algérie. Je dis seulement une capacité d'emprunter n'est plus là. Bon, on a parlé de la Banque mondiale, du Fonds monétaire. La Banque mondiale ne finance que les projets. Elle peut financer les projets. Pas de problème. Ce serait déjà bien. Mais ça ne règle pas du tout le problème, ni des déficits de la balance commerciale, ni celui de la balance du budget. Le Fonds monétaire ne finance que lorsque vous avez une situation de balance de paiement déficitaire. Ce n'est pas le cas chez nous. Nous avons, heureusement, une balance de paiement équilibrée. Elle va l'être jusqu'à 2019. Elle est équilibrée grâce aux réserves de change. Exact, aux réserves de change. Bien entendu. Et parce que le total de la balance des paiements, c'est la balance commerciale, plus la balance des services, plus la balance des capitaux, et plus les réserves de change. Voilà. C'est ce qui permet encore de rester au-dessus de la ligne de flottaison. Voilà. Alors, vous dites, sur le modèle de financement, quand même, il n'y a pas de possibilité d'innover ? On va essayer d'ouvrir des voies. La solution des Chinois qui veulent être partenaires des projets d'infrastructures, par exemple dans le port-centre, le hub qu'ils veulent créer, et qui assurent le financement de l'équipement. Oui, encore une fois, je pense effectivement que le seul pays qui pourrait accorder des prêts sur des investissements d'infrastructures, qui ne lui poserait aucun problème, c'est la Chine, bien entendu. Bien entendu, c'est la Chine, oui, ça peut aller. Mais encore une fois, il faut bien considérer. Nous sommes dans une... Ça, c'est les choses qu'on peut faire pour faire avancer le budget d'équipement, d'accord ? Donc, il sera financé par des Chinois. Enfin, là où il y a la route, où il y a quelque chose comme ça, ils ne vont pas financer quand même la construction d'écoles, la construction d'hôpital, la construction de... C'est sûr, là, et les vides d'équipement, c'est ça aussi. Ça, c'est l'élément. Mais nous restons toujours avec cette difficulté de financer le déficit budgétaire et le déficit de la balance des paiements. Il reste encore un levier. Oui. On va terminer de la série avant de citer des questions de stratégie et de gouvernance. C'est la parité du dinar. Est-ce que vous, vous pensez que l'effort, vous l'avez dit tout à l'heure, on a essayé de corriger par la parité du dinar, mais ça n'a pas suffi. Est-ce que vous, vous pensez, comme beaucoup de vos collègues économistes, que le dinar est surévalué et qu'il y a une possibilité, et le FMI aussi le dit, il y a une possibilité de financer le déficit budgétaire en lâchant un peu la parité du dinar ? Oui, mais quelles conséquences sur l'inflation ? Parce que l'opération qui se fait par la baisse du dinar est directement inflationniste compte tenu de nos importations. L'essentiel de notre consommation est importé. Donc, elle a une conséquence directe. Jusqu'où on peut aller ? C'est là la question. Ma question, c'était est-ce qu'on a été déjà suffisamment loin ? Ou est-ce qu'il y a encore de la marge ? Non. Quand on voit par exemple l'écart avec le marché parallèle, le gap est trop grand. Il y a deux éléments. Dans une politique économique, il y a la politique économique et ses conséquences sociales. D'accord ? Les experts internationaux, le fonds monétaire, ne regardent que les équilibres financiers. Ils vous disent que vous êtes en déséquilibre pour aller à déséquilibre dévalué. Mais la dévaluation aussi a un coût social. Parce qu'à ce moment, le pouvoir d'achat des salariés va baisser de façon considérable. Et est-ce que ça, ce sera supportable ? Donc, ce n'est pas la meilleure des solutions. Des deux solutions, l'avance de la Banque centrale reste meilleure que celle de la baisse de la parité du dinar. Donc, finalement, vous préférez encore du financement de l'inflation par... du financement des dédits, du déficit plutôt par le financement monétaire. C'est moins douloureux. Même si ça fabrique de la monnaie de sèche, c'est M. Gouméli qui l'a dit ici. Non, je ne dis pas ce type d'expression. C'est douloureux. Mais le fait que ce soit moins douloureux, ça ne veut pas dire que ce n'est pas douloureux. C'est ça qu'il faut bien comprendre. D'accord. On a bien compris le message. M. Gouméli est incapable de passer à un nouveau modèle de croissance. Alors que c'est quand même dans son intérêt de se sauver de ce mauvais pas. Pourquoi il est incapable ? Il le décrète mais il n'arrive pas à le faire. Oui, parce qu'il y a une mauvaise gouvernance. On va comprendre un peu comment fonctionne le pouvoir. Quelle est la nature du pouvoir ? Le pouvoir en Algérie est autoritariste, autoritariste, patrimonialiste et paternaliste. Autoritariste, ça veut dire vous êtes avec moi en applaudissant sinon vous êtes contre moi et j'ai fait tout pour vous taire. Et dans ces conditions, les autorités sont très mal informées de la situation du pays parce que les seuls qui leur donnent l'information sont ceux qui viennent applaudir. Deuxième caractéristique du pouvoir, c'est un pouvoir patrimonialiste. On voit un chef entouré de cercles de courtisans qui se font la guéguerre pour plaire au chef afin de bénéficier de ses gratifications mais qui considèrent la société comme une société non apte à la politique. Et là, vous avez un gap énorme entre gouvernants et gouvernants. La troisième caractéristique du pouvoir régime c'est un pouvoir paternaliste. Ça veut dire que le chef il dit je suis le père du peuple donc je dois rester en contact direct avec le peuple. Alors, tout ce qui est institution intermédiaire, plus elle est faible, mieux je me porte. Et donc, de façon volontaire ou non volontaire, il affaiblit les institutions. Donc, vous avez mauvaise information au sommet, gap entre gouvernants et gouvernés, institutions atrophiées, atrophiées, plus la rente et la prédation dans l'utilisation de la rente. C'est-à-dire, nous n'avons pas besoin d'un effort énorme de travail et de production pour avoir les ressources. Donc, on utilise la rente. Et dans cette rente, il y a de la prédation dans l'utilisation de la rente. C'est ça qui amène à ce que j'ai appelé un état déliquescent. L'état déliquescent, c'est quoi ? Là aussi, quand on parle, je ne parle pas de mots, je parle de définition scientifique. Les propriétés caractéristiques d'un état déliquescent, c'est la première, c'est l'institutionnalisation de l'ignorance et de l'inertie. Moins vous avez de savoirs, moins vous êtes capable d'engagement, plus vous avez la chance d'être élu et monter dans l'ayarachie de l'État. Vous avez été premier ministre du président Bouteflika, son premier ministre en 2000, vous avez démissionné, on s'en souvient, vous êtes le seul à avoir démissionné. Je vous posais une question sur un épisode par rapport à cette démission mais liée à l'économie. Est-ce que la feuille de route du système à ce moment-là, c'était une autre feuille de route que celle que vous décrivez aujourd'hui ? C'est-à-dire une feuille de route pour créer une économie compétitive, diversifiée, avec des acteurs autonomes, libérés d'entreprises, etc. Il faut dire que ce n'est pas moi qui avais demandé à arriver au gouvernement. C'est le chef de l'État qui me l'a demandé avec beaucoup d'assistance. Et il m'a dit toi tu vas t'occuper de l'intérieur, moi je vais occuper de l'extérieur. Or, quand j'ai commencé à faire du travail, comment j'ai démissionné ? C'est sur la tentative d'une ordonnance sur le capitaux marchand de l'État. En août 2000 ? 2000. C'est ça. C'est le capitaux marchand de l'État sur l'organisation de la restructuration du système productif algérien. Et donc, justement... Vous avez découvert ce décret ? Je n'ai pas découvert. J'étais à la maison, on m'appelle, on va dire, il va y avoir une réunion du conseil des ministres mardi, c'était vendredi soir, mardi pour discuter d'une ordonnance. J'ai dit mais de quelle ordonnance il s'agit ? Moi je ne suis pas au courant du tout. On m'a dit non, c'est juste un projet d'ordonnance qu'on a mis à la présidence et quand j'ai vu que c'était pour aller dans la direction contraire de ce que j'ai commencé à mettre en oeuvre donc j'ai trouvé que l'occasion était bonne pour démissionner, j'ai démissionné. Donc, dès le départ, finalement, l'intention n'était pas pour faire ce qu'on raconte. C'est ça la question. Donc, on dit des choses et ce qu'on réalise c'est exactement le contraire de ces choses-là. Et vous voyez un peu, nous étions dans une situation financière extraordinaire des réserves de change qui couvrent trois années d'importation, un excédent budgétaire, un taux d'épargne de 50%, imaginez un taux d'épargne de 50%, un taux de thésaurisation, c'est-à-dire qu'on produisait 20% de ce qu'on produisait d'or mais. Et on a amené, il y a seulement trois ans, on a amené le pays dans cette situation-là. C'est ça la mauvaise gouvernance. Toujours la question de pourquoi le régime n'arrive pas à passer à un nouveau modèle de croissance. Il y a un épisode qui s'est trop vite refermé, d'ailleurs ça s'est passé en été, on n'a pas pu le traiter correctement sur le plan professionnel, c'est l'épisode du gouvernement de Tebboune. Est-ce que vous, vous pensez déjà qu'après ce qui s'est passé, le désaveu qu'a subi M. Tebboune, il aurait dû faire comme M. Ahmed Ben Bittour, il aurait dû démissionner. La question s'est posée, c'est tout de suite à cet épisode qu'on a pensé. On a dit, il est désavoué publiquement, il devrait démissionner. Encore une fois, nous ne parlons pas des personnes. Non, on parle de situation qui peut faire avancer les politiques publiques pour dire, moi je suis responsable de ce que j'engage, j'ai parlé devant le Parlement, j'ai un programme d'action, je suis désavoué. Si je suis désavoué, je ne peux pas continuer et je démissionne. C'est vous qui le dites, moi je n'ai pas... Est-ce que vous ne considérez pas que ça fait avancer, ça modernise les relations entre administrés... Bien sûr que ça modernise si j'ai démissionné, c'est parce que je considérais que c'était la meilleure décision à prendre et le temps m'a donné raison. D'accord ? Ok, ça c'est bien. Encore une fois, le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une situation très difficile à court terme. Donc s'il n'y a pas... Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer encore plus que les chiffres d'inflation. S'il n'y a pas un changement de système de gouvernance en 2018, ça sera la catastrophe. Pourquoi ? Tout simplement pourquoi ? Parce que lorsqu'une nouvelle gouvernance arrive, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Elle doit réformer, refonder, pas réformer, refonder les institutions. Elle doit corriger la citoyenneté chez les citoyens. Elle doit avoir besoin d'investissement. Or, en 2018, il y a encore des réserves de change pour pouvoir couvrir les importations et financer quelque chose. En 2019 aussi, mais en 2020, il n'y aura pas de quoi couvertir les importations. Et ce qui fait que la gouvernance qui va arriver, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va avoir affaire à les rues qui vont. Non, non, les rues qui vont, parce que la rue va sortir. Bien sûr, on ne peut pas rester dans une situation comme ça. Les gens vont réclamer. Alors, la gouvernance nouvelle a dit qu'elle viendra avec, malheureusement, une situation extrêmement difficile à gérer parce qu'elle n'a pas les moyens de faire face à ça. Or, les gens, qu'est-ce qu'ils vont demander quand ils sortiraient dans la rue ? Ils vont demander de nous donner ce que nous avions déjà. D'accord ? Vous soupçonnez le régime de laisser la patate chaude pour la prochaine gouvernance ? Je soupçonne. Non, j'analyse les faits de comportement de la gouvernance actuelle. C'est pour laisser la patate chaude à ceux qui viendront après. C'est clair. Alors, ceux qui viendront après, vous avez dit aussi quelque chose. Vous dites, il ne suffit pas d'un changement de président et il ne suffit pas d'élection. Il faut plus que cela. C'est quoi plus que cela ? Un changement de tout le système de gouvernance. J'avais proposé la formule. J'avais dit qu'il faut une conférence nationale. pour faire un diagnostic sérieux de la situation du pays partagée par tout le monde. De là, sortirait cinq personnalités qui auront pour mission pendant trois mois de sélectionner un gouvernement de transition et dans trois mois pour qu'il fasse la meilleure sélection des ministres pour que lorsqu'on dira à 20h, tel ministre et aux finances, on dit ça, c'est bien. Deuxièmement, préparer la feuille de route pour ce gouvernement. Troisièmement, expliquer à la population que le système de gouvernance actuel est partant et donc n'est en train de le remplacer. Il y a quand même un petit souci, M. Benbitou, on est en dehors de la constitution, là. Quelle constitution ? Parce qu'on y est maintenant. On y est maintenant. Est-ce que les élections présidentielles qui se sont passées jusqu'à maintenant se sont passées en respect de la constitution ? Si vous me posez la question, je vous le réponds. Je dis non parce que le conseil constitutionnel aurait dû constater l'incapacité du président à se présenter. Mais est-ce que c'est une raison pour rester en dehors de la constitution ? Non, non. La question n'est pas de rester en dehors ou en dedans. La question, c'est de trouver une solution. C'est une solution. Ça ne change rien aux choses. C'est juste qu'il va y avoir une équipe qui va mettre en place un gouvernement. On a bien changé un gouvernement. Il y avait un gouvernement, on l'a changé pendant quelques semaines, on l'a changé à notre... Donc, changer ce gouvernement. Le gouvernement qui viendra aura pendant 12 mois à préparer des élections présidentielles. Maintenant, ça ne va même pas être anticipé parce qu'à l'époque en 2011, j'avais parlé d'élections présidentielles anticipées. Là, ce ne sera pas anticipé. Ce sera pratiquement à la fin de la période à l'échéance. Et l'idée, ce serait que les cinq personnalités qui ont tracé les feuilles de route ce seront celles-là les feuilles de route qui serviraient aux élections présidentielles. Ça veut dire que le président qui va être élu va être élu sur sa capacité à mettre en œuvre les feuilles de route pour ne pas tomber dans une situation où on ne sait pas où on va aller. Et là, on respectera la constitution parce qu'à ce moment-là, on n'aura pas une nomination comme ça, mais un processus électoral normal. Oui. Et les adhésions à ce programme-là, les adhésions populaires, parce que c'est quand même de ça. Le prochain gouvernement, la prochaine gouvernance, elle aura besoin d'une forte adhésion pour pouvoir engager des réformes importantes. Tout à fait. Tout à fait. Il faut une mobilisation très importante parce que sans mobilisation importante de la population, parce qu'il faut que la population comprenne est que nous sommes dans une situation difficile et donc nous avons besoin de faire un certain nombre d'efforts, un certain nombre de décisions qui ne seront pas populaires, mais qui sont nécessaires pour sortir de la crise. Est-ce que vous ajouterez que les cinq personnalités dans votre feuille de route doivent annoncer à l'avance qu'elles ne seront pas candidates à la présidentielle ? Bien sûr, bien entendu. Ils auront un rôle de haut conseil de sécurité plus qu'un corps de présidence. D'accord ? Oui. C'est ça l'idée. C'est qu'ils auront un rôle de haut conseil de sécurité et qu'ils suivront justement le respect des engagements faits. Alors, si on... Deux mots, parce qu'on n'a plus le temps de développer. Si on deux mots, vous deviez un peu nous donner des repères de ce que serait cette feuille de route sur le plan économique. Que devrait faire l'Algérie ? Elle devrait s'engager plus dans le monde, dénoncer l'accord d'association avec l'Union Européenne, adhérer à l'OMC ou s'ouvrir à l'investissement international plus qu'elle ne l'est, supprimer un C5149. Dans quelle direction il faudrait aller ? C'est vrai que c'est tout un programme que je vous demande de déployer, mais en donnant de grandes lignes. Non, écoutez, il y a deux éléments. Il y a la situation des institutions et il y a la situation de la société. Donc, il faut un programme pour la refondation des institutions, la refondation de l'État. dans toutes ses composantes. Aussi bien les administrations que la justice, que la défense, etc. Ensuite, la refondation de l'école. Parce que nous avons une école sinistrée. Or, aujourd'hui, le capital scientifique mondial double en deux ans. Imaginez. Tout ce que l'humanité a accumulé comme capital scientifique. Adam, jusqu'en 2016, elle va l'accumuler en 2017 et 2018. Donc, on ne peut pas fonctionner sans rentrer dans cette. Troisième élément, c'est la refondation de l'économie. Donc, toute une série de programmes économiques. Ensuite, la mobilisation des compétences nationales et la maîtrise de la numérisation. Ça, c'est en ce qui concerne la refondation de l'État. Ensuite, il y a toutes les mesures d'ordre social, de comportement. Donc, il faut lutter contre la corruption, les passe-droits, le gaspillage, l'absentéisme, le népotisme, l'opportunisme, le laisser-aller, l'incivisme, le manque d'éducation citoyenne, etc. Et ça, ce sont les caractéristiques de notre société aujourd'hui. Notre société aujourd'hui souffre de cinq mots. Le premier, c'est la perte de la morale collective. Le deuxième, c'est la violence qui devient l'instrument privilégié de règlement de conflit entre les individus, entre les groupes d'individus, entre les groupes d'individus et l'État. Le troisième, c'est la corruption généralisée. Là où vous portez, vous êtes... Le quatrième, c'est l'indifférence. Et le cinquième, c'est le fatalisme, l'aghan. Donc, avec cette société, vous ne pouvez pas aller très loin. Donc, il faut faire aussi un travail de société. C'est pour ça que je parle de changement de système de gouvernance. et non pas changement de gouvernement ou de personne. C'est toute la façon de gérer le pays qui est différente. Parce qu'il y a, on n'a pas parlé aujourd'hui de l'environnement international. Peut-être qu'on se retrouve à un autre pour parler de l'environnement international. Il a complètement changé depuis 2016. Totalement. Ce n'est plus les mêmes considérations. avec la revue de Trump ? Non, pas avec la revue de Trump. Si vous voulez très rapidement, avec la sortie, par exemple, de la Grande-Bretagne, et avec l'entrée du Pakistan, de l'Inde, dans l'organisation de coopération de Shanghai, où il y a la Chine et la Russie. Donc, vous avez là deux tiers de la population mondiale. Vous avez un groupe qui comprend deux tiers de la population mondiale. la première économie mondiale, lorsque vous calculez les revenus par rapport au pouvoir d'achat et non pas par rapport au dollar, vous avez quatre puissances nucléaires. Le monde est en train de changer. C'est juste ça. Maintenant, quand on rentrera dans le savoir, l'économie du savoir, etc., c'est autre chose. Donc, on ne peut plus continuer à fonctionner comme nous avons fonctionné. Et nous avons aussi besoin de gouvernants qui soient capables de faire et l'architecte pour construire les institutions et le pompier pour faire face au feu. Une dernière question, M. Hamidou Mibito, est-ce que vous considérez que parmi les élites politiques, notamment les élites politiques de l'opposition que vous connaissez bien, vous pensez qu'il y a l'énergie pour porter ce type de cap ? Bon, élite, c'est quoi ? D'abord, il faut comprendre ce qu'on entend par la définition... Les gens qui sont mobilisés, qui ne sont pas indifférents, qui ne disent pas la raleu, mais qui sont curieux. Justement, quand on donne la définition d'élite, on comprendra que nous sommes un peu loin de ça. La définition d'élite, c'est un groupe d'individus, pas d'individus dispersés, dans des sociétés, pas dans le désert, qui ont des capacités d'influence parce qu'ils possèdent savoir et richesse. Voilà comment se définit l'élite. Donc, il faut avoir des gens qui sont en groupe, des gens qui sont devant une société et non pas devant un désert, des gens qui ont capacité en moyens et en savoir. Et ça, malheureusement, nos élites sont trop dispersées. Ceux qui ont le savoir n'ont pas les moyens, ceux qui ont les moyens n'ont pas le savoir. Attendez, M. Benutou, vous êtes en train de nous dire que le régime tel qu'il est, moi je l'appelle régime Boutflika et il changera peut-être de nom en restant le même régime, va continuer, il a de beaux jours devant lui si la situation des élites est celle-là. Oui, c'est la situation d'ici. Non, attention, ce qui est intéressant dans une analyse, c'est lorsque vous faites le diagnostic, ça vous indique la direction vers laquelle il faut fonctionner. Donc, ce que je dis aujourd'hui, il faut que les élites se regroupent, il faut que les élites s'intéressent au savoir, il faut que les élites disposent de moyens matériels et de connaissances pour qu'ils puissent faire avancer les choses. M. Ahmed Benutour, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Merci. Je vous en prie. Merci pour ceux qui nous ont entendu aussi. Merci. Merci. Alliance Assurance, partenaire de l'invité et du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada